As-salamu anikoumbo qui dèglou dalle n'ak jamma Tia Paris n'yang faye wakta ne N'akale n'y mouno soukele kom kom mou rew y nek Faye tibir Afrik O tjoulikai bi de choudkotidien doun yon khamal N'youtoum sénégal de makisal dadi n'a faye djel kadou Mom n'ak dadi n'ay soigne de ki n'a khamne N'yom n'yon boki jay vangir N'youtoum dadi n'y djeblat Ay allocation de droits de tirage spéciaux N'youtoum sénégal de makisal daldigais Y ene l'inimel mouny moune n'y N'y rewye n'y e k tibir Afrik O vara mouno soukele ko Maki sal ya mou l fofo nok te blege Tibir choulikail djdigais N'y khamal N'imoem beugn en nous daplé babax N'y rewye n'e kibir Afrik N'y mai mouno djot ti marcher de capitaux Tena ke sou ke un tere fey bor Di naraham Ndou n'y k l o khamne dal dèf l i n d di norme Moun mounmoudi makisal ddikis n kn knie sommey de pari B gli n a hamne til n You n e k n y et qui devraient faire attention à ce point. En plus, le professeur Meissa Babou est venu à l'Université de la Chirante-Job de Dakar. Il a dit que l'unité de la Sommet était à Paris et qu'il a été moulée de l'Afrique. Il a dit que l'unité de l'Uniterium Sénégal de Makisal est venu à l'autre. Ce qui n'est pas de la vérité, c'est qu'il a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. L'initiative pour l'annulation de la dette africaine est de la rafette de l'Etat en ce moment. Ce sommet est de la France, il a eu des gens qui ont été en train de se faire. Ils 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 ont eu des documents de France. ... ... ... ... ... ... C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent. 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 L'urgence de l'annulation de la dette africaine a réaffirmé une telle option et a interpellé le G7, le G20 et tous les décideurs sur l'urgence de l'annulation de la dette publique africaine. Parlons politique avec nos confrères du journal Enquête qui tentent aujourd'hui de résoudre l'équation Réumi. L'équation donc du parti Réumi est dirigée par Idrissa Sec. Car si son entrée a permis au président de la République d'élargir encore sa majorité, l'entrée aussi du parti Réumi est également source de nombreux conflits au sein, à la périphérie et en dehors de l'Alliance pour la République. Et pour ce qui est de la continuité de cette alliance entre Réumi et l'APR, nos confrères du journal Enquête se sont entretenus avec le politologue Moussa Diou. Il est aussi enseignant, un chercheur à l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis et il déclare sans embâche que ces élections à venir devront soit consolider l'alliance, soit l'affaiblir. Toujours en politique dans le journal Critique, nos confrères nous parlent de Hamadouba qui est sanctionné par les instances de l'APR pour échapper solitaire et il volera donc de ses propres ailes. Cependant, nos confrères se demandent s'il n'a pas rompu la discipline de parti en traçant sa propre voie en dehors des résolutions de l'APR comme de Beno Bokuyaka. Est-ce qu'Hamadouba cherche à asseoir une légitimité politique prouvant dans les faits qu'il est libre de ses ambitions ? Autant de questions que se posent nos confrères. Toujours concernant la candidature de Hamadouba à la mairie des parcelles à Sénil, on nous signale dans le journal Alerte que cette information est totalement infondée. La cellule de communication de Hamadouba a sorti un communiqué pour faire savoir que l'ancien ministre a toujours respecté les règles du parti et de la coalition Beno Bokuyaka. Ainsi, en aucune manière, il ne dérogerait la discipline du parti. Et en voilà un ministre qui est lui aussi dans l'œil du cyclone. Il s'agit du ministre des collectivités territoriales, Oumar Gueye. Nos confrères nous indiquent que concernant l'acte 3 de la décentralisation, le découpage administratif, les tensions à Bambilor, Kermasar Gueye, Piquine. Oumar Gueye est au banc des accusés, même si ses partisans le défendent contre ces accusations, nous disent nos confrères du journal Lévidence. C'est devenu maintenant fréquent ou presque pour une affaire fiscale, un retrait de licence pétrolière ou une cessation de paiement. Le Sénégal fait aujourd'hui face à la justice internationale pour des contentieux à milliards de francs CFA. Nos confrères du journal L'Obs nous parlent entre autres de l'affaire Arcelor-Mittal, mais aussi de l'affaire de la centrale à charbon de Saint-Dou, placée en retressement judiciaire deux ans et demi après son inauguration pour cessation de paiement auprès de plusieurs dizaines de créanciers portés devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'UMOA. Il y a aussi l'affaire Baric Gold, un litige fiscal qui a récemment occupé la une des journaux. Et le Sénégal donc est presque devenu un abutier des prétoires de la Chambre arbitrale internationale de Paris et de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'UMOA. Et assez contentieux devant la justice internationale, nos confrères de L'Obs nous indiquent qu'il s'y ajoute l'épineuse affaire Petronor du nom de la firme norvégienne et Emirati qui avait porté plainte devant le centre international de règlement des différents de la Banque mondiale à la suite du retrait de ses permis d'exploration. Le manque d'eau dans les zones rurales et urbaines risque de mettre le feu aux poudres. Ce sont nos confrères du journal Rémi Quotidien qui nous le font savoir. En effet, le manque d'eau est souvent un casse-tête pour les populations sénégalaises, aussi bien des villes que des campagnes. Et ce week-end, les populations de Saint-Louis et celles de Ndiar dans le Djender se sont surtout distinguées. Et il faut dire que cette situation dure et perdure depuis deux ans où les habitants de ces deux gros villages sont obligés de se débrouiller suite à une panne de leur forage. Et nous terminons par nos confrères du quotidien du sport stade qui nous indiquent que Benzema, le bad boy incontournable, a été rappelé mardi à la surprise générale par le sélectionneur Didier Deschamps pour disputer l'euro qui va donc se tenir du 11 juin au 11 juillet. Benzema, selon nos confrères du quotidien du sport stade, vit une période contrastée. Contrasté sportivement, il connaît sans doute à 33 ans la meilleure période de sa carrière. Mais hors des pelouses, il est toujours poursuivi pour complicité de tentatives de chantage dans l'affaire de la sex-tape de Mathieu Valbuena dans l'attente d'un procès en octobre. Et sur Twitter, Kairim Benzema s'est dit tellement fier de ce retour en équipe de France et de la confiance qu'on lui accorde. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture.